J'espère que vous allez très bien. Vous allez très bien, n'est-ce pas? Bonjour. Ibrahim Doukouré. Bonsoir, Monsieur Ibrahim. Fatim Ouattara. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame Fatim Ouattara. Madame Fatim Ouattara, vous avez un nom commun avec le président de la République, mais vous le détestez. Pourquoi? Il faudrait que vous nous donniez des justifications ou bien un justificatif. C'est très important. Chantou Chantoul. Bonsoir Madame Chantoul. Ami Soumaoro. Bonsoir mon frère. Bonjour. Siakanea. Bonsoir, bonsoir. Partager le direct c'est très important. Hum. Aujourd'hui, c'est un peu sur... Sur Ruguem. Milliardaire riche. Bonsoir. André Reynier. Monsieur André Reynier. Bonsoir à vous. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Côte d'Ivoire. Pays. On doit vous appeler pays. Désormais, changez le nom Côte d'Ivoire et... Faites-vous appeler pays. C'est très important. Hé 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 hé. Dali Gégé. Bonsoir Monsieur Dali. Fatima Ouattara. Pour ne pas dire Fatime Ouattara. Bonjour Madame Fatima, la baronne de tous les territoires. Nye nyeri Viviane. Bonjour madame Nye nyeri. Johnny de Palermo. Palermo. Palermo ça c'est en Sicilie. Bonjour monsieur Mustapha de Bengue. Bonsoir à vous. Saint Doumeyte. Bonjour monsieur Saint Doumeyte. Ibrahim Touré. Complète au terrain. Le voilà. Me voici mes frères. J'ai déjà fait le partage. Gégé. Gaga. El rit comme ça. Hé Fatime. Votre épouse doit avoir un problème. Avec une femme qui passe son temps à rire. Ça doit être marrant. Je vous admis. C'est très bien. Alors. Bonjour bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable. Gégé complet au terrain. L'on d'entend pas. L'on qui n'a pas frougé. L'on qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien. Gouverneur italien. Docteur Mandon, appelez-moi, boum boum, laisse-moi mourir Cinq heures, appelez-moi aussi Camarie Dezo El Padrino Voilà, donc nous voilà à nouveau Devant cette caméra pour parler de cette Histoire de Soro et Guillaume Voilà, parce que Soro et Guillaume envoie ce Nez de fait que c'est du coup Qui passe son temps dans ce temps-ci, qui agace les gens Qui crie sur tous les toits Hein, vraiment c'est malheureux De sa part C'est malheureux et c'est regrettable De voir un ribelle Vouloir faire la morale aux gens Non, M. Soro c'est fini Vous avez la chance Je ne sais pas ce que le gouvernement attend Pour vous coffrer, mais votre place N'est pas en liberté Vous êtes un chien méchant Et un chien méchant, sa place Hein Se trouve, je ne sais pas, dans un enclos Ou bien une cage, quelque part là-bas C'est là-bas, on met un chien méchant Et comment, vous êtes un chien méchant Humain, donc votre place C'est la maca, c'est au mouf Je suis encore étonné de voir Un rebelle Rénommé internationalement Être encore libre Les rebelles, même là, c'est la prison On ne les laisse pas comme ça se balader Se pavader avec les humains Parce que vous êtes un danger Pour l'être humain Pour vos prochains Et quand quelqu'un est un danger Pour son prochain On l'isole On le prend On l'envoie quelque part Loin De là Où les hommes Sains Où les personnes Réfléchies Vivent On ne peut pas laisser Un individu Irréfléchir Un individu Dangereux Un individu Un individu Rageux Cohabité Avec les individus Sains Et réfléchis Donc Sourou Guillaume Est un danger Laurent Gbagbo A eu le malheur Je dis bien A eu le malheur De vous avoir Rendu milliardaire En Côte d'Ivoire C'est Laurent Gbagbo Qui a eu le malheur Il vous a rendu Un milliardaire Il a fait votre propagande Partout Et même Il est allé jusqu'à l'extrême En disant aux Ivoiriens Que vous étiez Son meilleur premier ministre Du jamais vu Dans l'histoire de l'humanité Où on fait La promotion De la rébellion Où on fait la promotion D'un criminel notoire Comme Thoreau Guillaume Pour dire Le rébelle Est plus instruit Le rébelle Est plus cultivé Le rébelle Travaille mieux Que les autres Qui étaient autour De Laurent Gbagbo En un mot C'est ce que Laurent Gbagbo Voulait dire Et c'est ce que Laurent Gbagbo a dit Comment est-ce que Laurent Gbagbo Peut se permettre D'humilier Son staff Il s'est permis D'humilier Tous ceux Qui étaient autour de lui Avec Les affongues Des cerveaux Comme Affonguesa Il a humilié Affonguesa En disant Que Affonguesa N'était pas À la hauteur De Soro Guillaume Parce que Le fait de dire Que Soro Guillaume A été son meilleur Premier ministre C'est de sous-estimer Les autres Il a dit Tout simplement Que les autres Ils n'ont rien Dans leur tête Voilà C'est ce que Laurent Gbagbo A fait Donc Tous ceux Qui étaient Au sein Du EPI Laurent Gbagbo Les a ignorés Les a vilipendés Aux yeux De ce petit Rebelle Ce Ce Rebelle Au petit Gros vent Il a humilié Ses amis Comment ne pas Pousser ces gens Là À être frustrés Contre Laurent Gbagbo Lui-même Voilà pourquoi Les membres du EPI Beaucoup ont été Fussrés et énervés En réadant Laurent Gbagbo Ils se sont dit Mais ce monsieur Il nous a humilié Avec tout le combat Qu'on a mené Avec lui Depuis autant Dufoué Il prend le pouvoir Et il nous sous-estime Aux yeux De ce petit Gros Que lui Il n'a aucun diplôme Il n'a qu'un petit Diplôme universitaire C'est-à-dire Il n'a eu Seulement que le bac S'il était si intelligent Il n'allait pas Tuer son peuple C'est parce qu'il N'était pas cultivé C'est parce qu'il n'était pas intelligent Que ce rodion S'est permis De prendre les armes Et donc En tuant les gens Il se faisait plaisir Il pensait que le fait De tuer et gorgé Assassiné Était un plaisir pour lui Voilà pourquoi Il l'a tué Il s'est permis D'assassiner Et commettre des crimes Contre l'humanité Sur toute l'étendue du territoire Il a tué Toutes les ethnies De Côte d'Ivoire En commençant par le nord En traversant le nord En allant au sud En commençant par l'ouest En traversant le centre En allant à Vénez Il a tué tout le monde Massacré tout le monde Pour se faire plaisir Parce que lui Il ne peut pas vivre Sans le sang humain Donc Soro Diom Est un bandit Un criminel Qui vit par le sang Il respire le sang Hein Il respire le sang Il mange le sang Il boit le sang Et un homme Qu'on sent Laurent Babo S'est permis De faire sa propagande Jusqu'à Il ose dire Que Soro Diom A été son meilleur Premier ministre C'était pour Quel était ce délit Parce que Babo T'a rendu comme ça Il t'a rendu influent Il t'a rendu milliardaires Il t'a rendu Ce que tu as aujourd'hui Il t'a permis De payer les banques Du centre et du nord Tu as ramassé Tous les milliards De Côte d'Ivoire Quel a été ton bilan Suite à ce vol Suite à cette richesse Immense Parce que le FPI T'a rendu riche Et aussi Tu as participé A voler Parce que le FPI N'a pas mené Des actions concrètes Ça t'a permis De devenir milliardaire Qu'est-ce que tu as apporté Au pays Avec tout cet argent volé Tu as fait quoi au pays Quels ont été Les projets De Soro Diom C'était l'organisation De l'assassinat Des Ivoiriens Tuer les Ivoiriens C'était ça ton projet Mais tu combattais Pourquoi ? Démocratie Alors à cause de démocratie Tu as tué les gens Quand on fait une rébellion Quand on fait une révolution Dans un pays Quand on fait une rébellion On prend les armes Et qu'on tue C'est pour apporter Quelque chose De nouveau C'est pour changer Les conditions de vie Des gens C'est pour bâtir Le pays C'est pour développer Le pays Mais vous avez pris Les armes Vous serez Diom Et vos criminels Notoires Vos amis Rebelles Assassiner les Ivoiriens Sans avoir apporté Quoi que ce soit Non seulement Vous avez tué Vous avez volé Et vous avez craché Sur le visage Des Ivoiriens En retour Qu'est-ce que vous avez apporté Ce sont que des discours Soro Guillaume Il ne fait qu'apporter Les discours Ce sont ces discours Que ces politiciens Veureux Nous avaient apporté Pendant longtemps On n'a pas vu le changement Vous avez pris les armes C'était pour apporter Le changement Et le changement Ce ne sont pas seulement Les discours Mais ce sont Les actions Sur le terrain Les actions C'est de faire quoi ? C'est de créer les emplois Les actions C'est de faire quoi ? C'est de construire Les infrastructures Les actions C'est de faire quoi ? C'est de C'est de butumer les voies C'est de créer Des écoles Pour éduquer les gens Mais vous n'avez pas fait ça Vous prenez votre argent Pour emmener ça Dans les paradis fiscaux Vous prenez cet argent Pour aller développer Le Burkina Soro Guillaume Il a un quartier Lusseux au Burkina Pendant ce temps Vous aviez promis Aux Ivoiriens Vous aviez dit Aux Ivoiriens Yeah Que vous étiez là Mener une lutte Pour Pour le développement De la Côte d'Ivoire Pour rétablir la démocratie Pour rétablir L'égalité Entre Le peuple ivoirien Et l'on L'inégalité Quelle est cette égalité Que vous avez apporté ? Prendre l'argent Des Ivoiriens Pour amener son Burkina Acheter un quartier général Pour Soro C'est ça Pour vous le développement C'est ça Votre révolution Et aujourd'hui Vous venez à gasser les gens Je ne sais pas Qu'est-ce que le gouvernement Ivoirien attend Pour coffrer Pour coffrer Ce voyou Si c'était mon homme J'ai chaud dans mon corps C'est-à-dire Mon corps Mon sang me brûle Je me demande Qu'attends 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 Le président Alassane Pour coffrer Ce voyou notoire Ce criminel Et il se permet De passer Je ne sais pas Maintenant Il est devenu Maintenant Un membre du Parlement Agora Des rebelles C'est-à-dire C'est lui maintenant Qui remplace Les jeunes Parlementaires Du Côte d'Ivoire Il a pris leur relais Ce n'est plus Babo Qui envoie maintenant Les jeunes Patriotes Pour parler Dans les parlements Soro maintenant Lui-même Il s'est autoproclamé Le beau parleur De la jeunesse Ivoirienne Et donc Il ne fait que Parler Partout Partout Il a créé Des sièges Pour parler Il est devenu Maintenant Un petit C'est-à-dire Il est devenu Un élève De Bleu Goudé Parce que c'est Bleu Goudé Qui demande A ces jeunes D'aller parler Dans les parlements Il est devenu Maintenant Un élève De Bleu Goudé Il fait maintenant Le boulot Que Bleu Goudé Faisait Les instructions Que Bleu Goudé Donnaient A ces petits D'aller D'agacer Les ivoines C'est ce que Soro Il fait Il a utilisé La stratégie Et la tactique De Charles Bleu Goudé Donc c'est lui Maintenant Qui veut maintenant Se donner les galants Va Il faut créer Va au plateau C'est là-bas Les gens Ils faisaient Tricolèles Parlement Va Il ne faut pas Te balader Il ne faut pas Fatiguer Nos parents Un des trois Si il n'est pas Un truc Un des trois Il est un truc A Guitrozon On ne sait pas Il est à Daloa Là-bas Il est à Divo Tantôt Il a fait Qu'est-ce que c'est du coup Tantôt Il est à Wangolo Tantôt On ne sait même pas Il est à Bassam Il joue à Wale Il pense que c'est comme ça Il parle Je vais parler Je vais parler Vous voulez m'empêcher Mon frère Qui t'a attrapé De ne pas parler Qui t'a attrapé De ne pas parler Mais dans tes propos là Dans l'histoire Je vais parler Je vais parler Si tu veux trop Te donner le nom Et que tu mens Si des gens On va t'arrêter C'est-à-dire Il faut beau parler Parle Parle Ce qui est dans ta tête Parle Tu deviens fou Donc un fou Souvent on ne prête pas Attention à ses propos Donc un fou Il devient fou Parce qu'il a perdu son siège Au sein De l'Assemblée nationale Donc un fou Il devient fou Remarquez le bien Soro Soro il n'est plus lui-même Non seulement le sang Des gens Des gens Qu'il a tué Là Ça t'a dit Ça lui donne le vétige En dehors de ça Il vient de perdre Un poste stratégique Donc Il n'est plus lui-même Son cerveau N'est plus en place En fait Son cerveau N'est plus en place Il commence à Donc à soigner Attrapez-le Pour l'amener A Benjaville Parce que Vous qui suivez Soro Si vous ne faites pas Quelque chose Il risque de devenir fou Il va se déshabiller bientôt Mais dans sa folie S'il tient des propos Qui Qui sont injurés Des propos Qui humilient les gens Et qu'il tient Dans ses propos Si ses propos Sont fondés De mensonges Sa folie Va quitter Dans ses yeux Je dis bien Sa folie Va quitter Dans ses yeux Parce qu'il peut tout faire Il peut tout dire N'importe quoi Pour s'attirer La popularité Si c'est La population Il cherche S'il cherche L'amour Du peuple Ivoirien S'il cherche Le suivissement De la jeunesse Ivoirienne Si c'est pour ça Qu'il veut Tenir des propos Mensongers Alors Soro Va se retrouver À la Maca Parce que Tu ne peux pas Te permettre De mentir Sur Ouatra Ce que Ouatra N'a pas fait Tu ne peux pas Tu ne peux pas Te permettre De mentir Sur lui Pour te donner Des galants Pour te donner Un nom Pour faire croire Au Jivoyen Qu'un nom Tu as le bon Samaritain Et qu'un Ouatra Le démon Jamais C'est fini ça Tu peux tout dire Je dis Soro Va te faire soigner Ce n'est pas 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 Tu as encore Le temps De te faire soigner Tu as encore Le temps De te faire soigner Je ne savais pas Qu'est-ce que ce voyou Cherchait au Parlement Ivoirien On doit même Le chasser Là-bas Il ne doit même Pas être député Un rébelle Ne doit pas C'est-à-dire Là où on prend Toutes les grandes décisions Où on vote En les lois Où on propose Des lois Pour l'avenir De la Côte d'Ivoire On ne peut pas Se permettre D'intégrer Un rébelle notoire Dans ce Parlement Non C'est une humiliation Totale De la Côte d'Ivoire De notre pays Donc Soro Guillaume Il devrait être Radié Même dans ce Parlement Au sein de l'Assemblée Nation On devrait le radier Sa place n'est pas là-bas Sa place C'est de faire Le but d'Ignan C'est-à-dire Lui-même là Soro Guillaume Il doit aller faire Le but d'Ignan Parce qu'on doit bloquer Tous ses comptes bancaires On doit mettre la main sur ça On doit lui demander D'où vient cette richesse Il a fait quoi même Il a travaillé quoi En Côte d'Ivoire Il n'a jamais travaillé Il n'a jamais travaillé Il passe son temps volé C'est un gros voleur Un voleur Qui ne respecte pas Non seulement le peuple Qui a tué le peuple Il prend l'argent du peuple Aujourd'hui Il se vante de ses richesses Qu'il a payé Dans les banques ivoiriennes Il a nargué Le FPI est son Babo Babo l'a rendu célèbre Et aujourd'hui Il s'est permis De faire le tour Des grandes chaînes En disant Que Babo est mieux À ce pays Babo n'est pas ton ami Babo n'est pas ton ami S'il a fait des erreurs Pour te rendre célèbre S'il a fait des erreurs Pour te rendre riche Et aujourd'hui Tu veux maintenant sa mort Tu veux son incarcération Tu veux Que Fatou Ben Souda Finisse avec lui Aujourd'hui Tu vas te chasser Non Babo au niveau combat Ce sera de Tout faire pour ramener Babo encore Du votoir Quand on dit Gugnon Tu connais pas Toi tu es un vrai sorcier Tu es un vrai Gugnon Il te manque la queue Et les cornes Sur ta tête Tu es un vrai Gugnon Tu es un vrai sorcier C'est pas toi C'est pas toi Hier Soro Qui disait que Les membres du pays Peuvent bel et bien militer Mais ils doivent savoir Une seule chose Et cette chose C'est que Laurent Babo A commis des crimes Il a tué 3000 personnes Et pour ça Il doit répondre De ses actes Et qu'on peut pas Libérer Babo comme ça C'était pas toi Tu étais le premier A vouloir Que la CPI Condamne Laurent Babo A une prison A toute la perpétuité Maintenant aujourd'hui Parce que monsieur A perdu son siège Au sein de l'Assemblée nationale Non Mon nouveau combat sera De tout faire Pour que Babo Babo n'a pas besoin De ton aide Pour revenir en Côte d'Ivoire Babo là Il n'a pas eu besoin De ton aide Pour obtenir Cette liberté Hein Cet acquittement Il n'a pas eu besoin De ton aide Pour avoir Cette liberté Conditionnelle Que tu veux Ou pas Tu n'as aucune influence Au lieu de parler de toi Il faut déjà Préparer ton départ À la CPI Parce que Tôt ou temps Tu iras là-bas Que ça soit Dans 15 ans 20 ans Tu vas répondre Si tu n'as pas répondu Tu vas payer ça Dans la mer des Ivoiriens Ça il n'y a pas de débat Si tu veux Il faut crier Il faut crier Si Ouattra ne veut pas Te coffrer là Tôt ou temps Tu seras coffré Par quelqu'un d'autre Ce n'est pas un débat C'est un fait Et c'est Tu n'en remarques Donc Au cas Qui est un rebelle Et que Ceux qui sont là Ont pitié de toi Et Ils essaient De te protéger Un peu Pour dire C'est un enfant Du pays Il a tué tout Mais comme on veut La paix On veut essayer De tout faire Pour ne plus envoyer D'autres à la CPI On veut essayer De tout faire Pour ramener Ceux qui sont déjà À la CPI On veut essayer De tout faire Pour essayer De libérer Les généraux Et les commandants Qui sont encore En prison Pour l'union Et essayer De voter une loi Pour essayer De gracier Tout cela Et empêcher La justice De poursuivre N'importe qui Que ce soit Celle De l'international Ou celle Du territoire national Pour ne plus Quelle poursuivre Qui que ce soit Toi Ils sont là Réfléchis Sur ça Non monsieur Il ne veut pas Il a Maïtophone Il a Maintenant Il a maintenant Une baffe Goumeur Il a maintenant Je ne sais pas Un haut-parleur C'est lui Qui connaît Maintenant Les rues De la Côte d'Ivoire C'est lui Qui connaît Les villes De Côte d'Ivoire C'est lui Qui connaît Les villes De Côte d'Ivoire Il est partout Il agace Les gens Matin midi Soit tu regardes C'est sur Qu'il fait direct Le RADP Ingrat Le RADP Ingrat Il y a des gens Au sein du RADP Qui n'aiment pas Ouattra Quand j'étais À la primature Tu étais à la primature Où ? Tu étais Quand j'étais À la primature Il y a d'autres Qui venaient Pour dire Votre âme Pas Ivoirien Regardez-moi ça Et c'est aujourd'hui Tu dis ça Toi aussi Tu es un gras C'est aujourd'hui Tu dis ça Pourquoi tout ce temps Quand tu étais Au sein De l'Assemblée nationale Tu ne disais pas ça Pourquoi tu n'as pas dévoilé Donc tu avais Des choses Tu avais caché ça Tu ne voulais pas Quelqu'un qui est honnête C'est quelqu'un qui dit Ce qui s'est passé C'est quelqu'un qui avoue La vérité tout de suite Mais tu as attendu Tout ce temps Maintenant Ils t'ont chassé C'est là maintenant Je vais parler Je vais parler Vous m'empêchez de parler Donc toi aussi Quand tu parles De l'hypocrisie Tu es le maître Des hypocrites Parce que tu as caché La vérité Pourquoi tu n'as pas avoué On peut cacher quelque chose Un bout de temps Un petit bout de temps Mais pas longtemps Mais toi Tu as attendu Toutes ces années Je dis bien Toutes ces années Avant de dire Deuxièmes pas Tu penses que tu vas faire comme ça Pour cacher le RADP Mon frère Tu as échoué Le RADP Ce n'est pas le FPI Je dis bien Le RADP Ce sont les membres Du FPI Tu peux influencer Et puis Ils vont prendre pour dire Ah donc C'est comme ça Ça s'est passé Ah c'est un traître C'est eux qui aiment Se laisser manipuler C'est eux qui voient Les traîtres partout C'est ceux là Que tu peux tromper Tu peux tromper La vigilance Pour dire Et si tu parles Ils vont dire Ah donc Ils compérent sur eux C'est un traître C'est un traître Vas-y On ne t'aime plus On ne t'aime plus Regarde tu es ici Non non Le RADP Ne se laisse pas manipuler Si tu veux Si tu n'as des gens Qui sont venus Te voir à la primature Pour dire Que Ouatra n'était pas Ivoirien Et qu'il était étranger Mais sur quoi Tu te bases Pour manipuler les gens Tu penses que Tu as des preuves Non Tu penses que C'est le verbiage Seulement Tu as parlé Parler Ce n'est pas ça La solution mon frère Tu vas beau parler Tu vas beau parler Ça n'aura aucune influence Sur le RADP C'est clair On dit Tu es un rebelle Tu es un voyou Tu es un incompétent Dégage Est-ce que dans ça On t'a chassé là Tu es obligé de crier Quand on dit Tu n'es pas la hauteur Tu n'es pas la hauteur Tu ne peux pas Où les grands Parle à toi Les enfants Qui ne tiennent pas le coup Les enfants Qui n'ont rien dans leur tête Ils dégagent Quand les vieux Les vieux parlent Les vieilles personnes parlent Quand des intellectuels Se réunissent Pour décider De l'avenir Du pays Les voyous Qui n'ont rien dans leur tête Qui n'ont que des projets Des gorgés De la tuerie Ceux-là Ils se mettent à l'écart Donc sur On dit Tu n'apportes rien Au RADP Tu n'apportes rien C'est-à-dire Ta présence Intégale à ton absence Tu n'apportes rien Tu es nul Sur tous les plans Idéo Zéro Pour apporter C'est-à-dire Pour construire le pays Zéro Tu as construit quoi même Dis-moi Tu as construit quoi Quand j'étais à la primatrice C'est un gros poste Tu as fait quoi Tu as apporté quoi même Dans ta propre région Même dans ton C'est-à-dire Je suis sûr même que Dans son village Les gens d'hommes Encore là-bas Être dans des maisons Dans des maisons Quand on prend Porte à porte Vous connaissez la boule Non mais ça Il y a des gens Encore qui dorment là-bas Avec ses milliards Il n'a même pas pu Transformer son village Il n'y a Il n'y a que Ouattra Pour mettre De l'électricité Dans son village Or pourtant Il a travaillé Dans le gouvernement De Côte d'Ivoire Avec Babo Pendant longtemps Il n'a rien foutu là-bas Il n'a rien apporté là-bas Je ne parlerai même pas De sa ville Mais dans son propre village Qu'est-ce qu'il a apporté ? Rien Parce que je passais Je suis passé A Fekese Dukou Pour aller vers Wangolo Ah oui On dépasse Fekese Dukou D'abord on dépasse Au Korogo De Korogo On va Fekese Dukou Fekese Dukou On part à Wangolo Donc Fekese Dukou Et Wangolo Ne sont pas loin Quand je suis passé Par là-bas J'ai vu J'ai regardé là-bas Sa maison J'ai dit Mais le net C'est ça là Sa maison est jolie Et ses voisins Tu vois Tu penses que Ce sont des animaux Qui dorment là-bas C'est-à-dire Lui Chez lui Elle est jolie Sa propre maison Elle est jolie Et les voisins Ils ne font que dormir Dans des maisons Je ne sais pas Il y a d'autres Ils ont pris des rafias Pour faire des maisons Qui dorment là-bas Pendant ce temps Soro Et quand il vient Il les nague Il les prend Pour boiter ensemble Mais il n'est même pas Capable de changer Leur condition de vie Voilà un homme politique Et je ne sais pas Qu'est-ce que Ces gens Les habitants De fait Qu'est-ce qu'ils ont vu En Soro Et puis ils le votent Député En pourtant Ce député voyou N'apporte rien chez vous Il est nul Sur tous les plans Il n'y a-t-il Pas quelqu'un De compétent Pour pouvoir Être élu Pour chasser Ce voyou Soro Vous mettez Quelqu'un Qui ne vaut rien Qui est nul Qui n'a rien apporté Chez vous Ce qui est incapable D'apporter quelque chose Dans ton village Ce n'est pas La Côte d'Ivoire Que tu pourras développer Soro Tu es incapable D'apporter Quelque chose Dans la vie Ce n'est pas La Côte d'Ivoire Que tu pourras gouverner Et c'est clair Tu es incapable Même de changer Les maisons De ta grande famille Les membres De ta grande famille Parce qu'il y a des gens Au sein de ta grande famille Qui dorment encore Au dehors Sous la belle étoile Si tu n'es pas capable De changer Leurs conditions de vie Ce n'est pas La Côte d'Ivoire Des Ivoiriens Que tu pourras changer Si toi-même Ta propre famille Ta grande famille Avec ces milliers Qui t'entourent Tu donnes dans l'argent Mais tu ne vaux rien Tu ne peux rien changer Dans ta grande famille Ce n'est pas Les Ivoiriens Que tu pourras sauver Donc te nommer C'est vraiment Te voter Comme président Ça sera La catastrophe On n'a jamais Vue dans l'histoire De l'humanité Que les Ivoiriens Subiront Non seulement Tu es un petit dictateur Un tué C'est-à-dire Un rebelle C'est un dictateur Ceux qui ne connaissent pas Soro Qui font Je ne sais pas Qui crient pas En fait Voter Soro Au moins Lui Il y a un Ivoirien Lui la sain Tu es à gage Que vous voulez mettre là-bas Soro est un danger Pour l'humanité Soro est un danger Non seulement Pour la Côte d'Ivoire Et toute l'Afrique C'est un danger même Pour le monde entier Mettre Soro Au sommet De la Côte d'Ivoire C'est de C'est d'accélérer La mort De tous les Ivoiriens Toutes les Ivoiriennes Lui Soro Président Mais mes frères Mes frères Tu as parlé encore En Côte d'Ivoire Est-ce que tu as parlé même Tu parles Martin Bonnet Voilà Kalashnikov Ils vont assassiner Toute ta famille Tu as regretté Et Wattra Il était bon Ils vont dire trop tard Soro Président Mes frères Est-ce que pendant la rébellion Les hommes contrôlés par Soro Est-ce que quelqu'un Pouvait contrôler Quelqu'un Pouvait critiquer Soro Mais tu le critiques Il te met auprès d'un mur Et puis il te fusille Il envoie les gens Vous n'avez pas vu ça Dites-moi Vous 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 qui avez vu Vos villes Villages Envahis par les rebelles Qui pouvait critiquer Les rebelles là-bas Qui pouvait même Critiquer Soro Tu le critiques mon frère Toute ta famille Vont fuger Toute ta famille Ou bien brûler Toute ta famille Dans un conteneur Mais il n'a pas changé C'est le même diable Qui est là Soro C'est ce même diable Qui veut se faire passer Pour un saint Il est le même Il n'a pas changé Il n'a pas changé Il a changé de tactique Mais au fond Il est le même individu C'est parce qu'il n'a pas Encore de pouvoir Il ne contrôle rien Il essaie de devenir Souple un peu Mais il n'a qu'à contrôler Il n'a qu'à commencer A contrôler Vous allez le voir Quand il n'était pas Encore féci Il n'était pas Il n'était pas Barba comme ça Mais quand Les élèves de Côte d'Ivoire Lui avaient confié Le secrétaire général De la FECI Vous avez connu Son vrai visage Non ? Il était devenu arrogant Violent Il a tué Même ses propres frères Ses élèves Ses propres potes Ses propres amis Il leur a fait subir Le calvaire Ils ont regretté Pourquoi Ils avaient voté Soro Comme secrétaire général De la FECI Lorsqu'il avait perdu Il avait perdu Ce pouvoir Il était encore Devenu gentil Il voulait maintenant Faire la politique Il a même posé Sa candidature A Port-Boué Aux élections Législatives Il voulait devenir Maire de Port-Boué Devant Harriet Dagri Diabagaté Cette dame Quand il a perdu Il était gentil Il était généreux Parce qu'il n'avait Encore aucun pouvoir Suite à ça Il est venu à Paris Il est venu ici En Europe Quand il était en Europe Est-ce qu'il était violent Il n'était pas violent Parce qu'il n'avait pas De pouvoir Donc il était doux Il était sucré Et tout Quand Ibé l'a appelé Pour dire Soro Viens devenir Porte-parole Des rebelles Est-ce que Soro Il était maintenant Le même Soro Que les gens de Paris Ont côtoyé Lorsqu'il était venu à Paris Dans le but De fréquenter Soro qui était gentil ici Est-ce que Lorsqu'on lui a donné Ce pouvoir De contrôler la rébellion Est-ce qu'il était Le même Soro Il n'était plus le même Il était encore Devenu quoi Violent Il a même tué Tous ceux Qu'il avait appelé Devenu dans la rébellion Il les a éliminés Un à un Tué Égorgé Fusil Et il s'est autoproclamé Patron De la rébellion Aujourd'hui Il perd le terrain Il veut encore Devenir Doux Mais on connait Ta stratégie Soro On te connait maintenant Quand tu n'as aucun pouvoir Tu deviens doux Quand on te donne le pouvoir Tu deviens danger Tu deviens un danger Pour ceux-mêmes Qui t'ont donné le pouvoir Donc nous savons Les élèves T'ont donné le pouvoir Au sein de la fessie Tu as été un danger Pour les élèves Tu les as assassinés Tu as assassiné Beaucoup d'élèves Ibé t'a donné le pouvoir Au sein de la rébellion Tu as été un danger Pour Ibé Tu as assassiné Ibé Et Aujourd'hui On ne sait même pas Où se trouve La tombe d'Ibé Babo 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 Tu as donné le pouvoir Au sein de son gouvernement Tu as été un danger Pour Babo Tu l'as nagué Tu l'as combattu Tu l'as vilipendé Tu as assassiné Même des ministres Encore d'Ivoire Sous le gouvernement De Babo Soro On te connait Quand on te donne le pouvoir Tu deviens un danger Pour ceux-mêmes Qui t'ont donné le pouvoir Tu ne peux plus nous narguer Alassane T'as donné aussi le pouvoir Là Tu voulais le naguer Mais Comme il a la lecture Des yeux Alassane Il lit beaucoup Il a la lecture Des yeux Il a été prudent Il dit petit Gros Il t'a viré Il te vit Maintenant Tu es là Tu crie sur tout le temps Non Alassane n'est pas Babo Alassane n'est pas Babo Le RADP Ne peut pas te donner le pouvoir Et vouloir narguer Le RADP Parce que Ça est dans ton sang C'est comme ça Tu es Lorsqu'on te donne le pouvoir Tu tues ceux Qui t'ont donné le pouvoir C'est fini ça On connait ta stratégie Tu ne peux pas Aujourd'hui Demander au peuple Ivoirien De te donner le pouvoir Non je veux le fauteuil Qui va te donner le fauteuil Et en retour Tu vas tuer ce même peuple C'est fini ça C'est fini Personne ne peut encore Te confier Aucun pouvoir C'est à dire Va chez Afoussi A ta baba Peut-être Elle va te donner Elle va te donner Le pouvoir De 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 son foyer Si tu veux être Le président Le président Entre elle et son épouse Je ne sais même pas Si elle est mariée Mais si jamais Elle est mariée Et qu'elle veut Que tu sois Le porte-parole De leur couple Mais va Elle va te donner Le pouvoir Si tu veux être Le patron Entre son Toussoul Et son épouse Mais va être Le porte-parole S'il veut te donner Le pouvoir De tricot De leur foyer Mais vas-y là-bas Mais encore Tu n'auras plus De pouvoir C'est clair C'est clair C'est fini ça Donc on accède De blabla Ferme-la un peu Il faut Coudre ta bouche Si tu ne sais pas On doit prendre L'aiguille Pour fermer On doit coudre ça Pour dire Soro Tais-toi Assieds-toi ici Assieds-toi Quand on perd Quelque chose On se tait Voilà On dit À Africains C'est même pas Garder secret C'est ça Des gens Qui parlent beaucoup C'est ceux-là Qui vont gouverner Le pays Ces gens-là Ces gens-là Regardez-moi ça Tu parles Tu dis Ils n'ont qu'à te laisser parler Mais parle Dis aux gens Prends un micro Pour dire J'ai tué Ibé Pourquoi tu ne parles pas Des assassinats Que tu as commis En Côte d'Ivoire Et tu dis Et les RADP Mais oui Toi aussi Dis aux Ivoiriens Que moi Soro Je ne suis pas bon Parce que J'ai tué Ibé Parce que J'ai tué Le ministre de la défense De Gbagbo Comment il s'appelait même Je l'ai tué Dis aux Ivoiriens Que tu avais participé A l'assassinat De Gbagbo Dis aux Ivoiriens Tous ceux que tu as tués Les anciens rebelles Qui suivaient Ibé Ceux que tu as assassinés A Boaké là-bas Dis aux Ivoiriens Que moi Soro Je les ai tués Pourquoi tu caisses ça Et puis Tu es là Tu es malade Soro Tu as une maladie Tu as une maladie Tu as une maladie dans ta tête Il faudrait que tu ailles Te faire Tu ailles Te faire opérer Parce qu'on peut encore te soigner Je connais quelqu'un Qui peut te soigner Donc si Tu ne connais personne Viens Viens te montrer Quelqu'un Qui connait ce domaine Il va bien te soigner Et tu vas bien Tu vas avoir la guérison Désirer ta gros Dis aux Ivoiriens Ouvertement Que tu as tué Désirer ta gros Pourquoi tu ne dis pas Cette vérité là Pourquoi tu veux cacher ça Et puis Les RADP n'est pas bien Les RADP ingrats Non Toi aussi Soro Tu n'es pas bien Tu es ingrat Ibé Tu as aidé Tu as tué Ibé Si on dit Qui est ingrat C'est toi Tu as eu la chambre Le RADP Tu n'as pas tué Tu es là C'est toi qui va crier Tu as eu la chambre Le RAPI Tu n'as pas tué C'est toi qui va crier Si on dit Quelqu'un ingrat C'est toi Babou Tu as tout donné Vers la fin Tu as poignadé Babou Sur le dos Donc si on dit Quelqu'un ingrat C'est toi Tu n'es pas reconnaissant Toi tu as été toujours Le malade De tes bienfaiteurs Tu as été toujours Le sorcier De ceux qui t'arrangent Ceux qui te donnent tout C'est toi Qui viens encore Les tuer Et c'est toi Qui as le culot De venir accuser Les gens vous disent Ils sont hypocrites Ils sont mauvais Si on veut On veut classer Les gens Qui sont mauvais En Côte d'Ivoire Même dans le monde Tu es le numéro 1 Des gens Qui sont mauvais Dans le monde Soro Tu es le numéro 1 Mondial Parce que tu n'as jamais Été reconnaissant Tu as été toujours Un grand hypocrite Gouillon Il est là Tu es un sorcier Voilà ce que tu es Donc Arrêtez Arrêtez Ceux qui te poussent A faire ce genre de choses Je dis Le jour Tu vas commettre des délits Pour mentir Sur Alassane Le jour Tu vas dire des contre-vérités Pour dire Dans le but De te faire plaisir C'est ce jour-là Tu sauras Qu'il y a fou Et il y a fou Ta folie va disparaître Dans ton corps Parce que quand tu vas te retrouver Au camp pénal On ne va même pas t'amener À Boaké Il y aura une prison spéciale Pour toi Au sous-sol C'est-à-dire Une prison Au sous-sol Où il y aura Une vraie lumière chaude On va te mettre là-dedans On ferme tout Il n'y a pas une fenêtre Tu ne dois même pas voir le jour Quand tu as fait une semaine Ta folie va quitter dans ta tête Mais il faudrait qu'Alassane Prenne la disposition Ne le négligez pas Soro est un danger pour vous Non seulement il y a un danger Pour le gouvernement Ivoirien Il y a un danger Pour tous les Ivoiriens Donc je demande Paisiblement au gouvernement Ivoirien De nous éloigner De ce giadiste Soro est un terroriste C'est un giadiste C'est un Nakaïda Soro est un rebelle Tueur Parce qu'il y a Plusieurs sortes de rébellions Quand on dit rebelle Il y a des gens Qui se rebellent Pacifiquement Mais Soro Sa rébellion Ce n'est pas pacifique Il ne fait pas Une rébellion pacifique Il fait une rébellion barbare Où il veste le sang humain Donc Soro Est un rebelle Dangereux Pour les humains Il faudrait que le gouvernement Fasse quelque chose Pour nous éloigner De ce dernier Parce que Donner tout le temps Les postes à Soro C'est de faire la promotion Des chefs rebelles C'est de faire la promotion Des gens Qui se permettent d'être Des porte-parole Ou bien d'être Les chefs rebelles Et les Ivoiriens Ils vont nourrir cette idée Demain encore Les Ivoiriens D'autres Ivoiriens Ils vont dire Ah Soro a pris les armes Il est devenu milliardaire Dans ce pays là Il a pris tous les postes Et après il est devenu président Nous aussi On reprend les armes On va tout déverrir Et quand c'est comme ça Ce n'est pas bien Quelle leçon On donne aux enfants Les enfants d'aujourd'hui Et ceux qui vont naître bientôt On va leur donner Quelle leçon Non Soro a été rébelle Il a tué Il a tué Et vers la fin Est-ce qu'il y a eu la justice Sur lui Non Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Non ils lui ont donné Tous les postes du pays Et vers la fin Il est devenu président Mais d'autres vont nourrir C'est ton mentalité Et la Côte d'Ivoire Ne sera pas stable Il faudrait que Tous ceux qui ont tué En Côte d'Ivoire Soient punis Sévérément Commençant par Soro Le numéro 1 Il doit être sanctionné Vigoureusement Par la loi ivoirienne Qui condamne Ses voyous Ses rebelles Lui-même Il a écrit un livre Il reconnaît Qu'il est le rebelle Mais quand quelqu'un Il tue Et puis il dit Il l'a tué Et puis vous dites Moi comme il a parlé On va le laisser Mais non C'est pas parce que Tu as parlé Qu'ils vont te laisser Tu as parlé Tu dois assumer Parce que tu reconnais Que tu as tué Et quand tu reconnais On cherche plus Le coupable ailleurs Le coupable est dans votre nez Le coupable est en bas de vous Est dans vos assiettes Mais il faut radier ce coupable Et ce coupable c'est Soro Qu'est-ce que les Ivoires attendent ? Pourquoi ne pas faire une coalition En Côte d'Ivoire Pour porter plainte contre Soro Pour dire c'est le tueur Quittez dans vos rêves Pour dire Quittez dans ça Le vrai tueur c'est Soro Lui-même il a écrit un livre Il dit il vous a tué Il dit il a tué les Ivoires Qu'est-ce que vous attendez ? Pour porter plainte contre lui C'est-à-dire que quelqu'un Il dit c'est moi qui vous ai tué Mais vous dites Non c'est pas lui C'est l'autre Mais attendez Vous devenez aussi fou comme lui Je n'arrive plus à comprendre J'ai l'impression Qu'il y a des fous En Côte d'Ivoire seulement Toi tu dis Tes enfants sont morts Tu dis Tes parents sont morts Tu dis ta famille est morte Tu cherches sur le coupable Et quelqu'un qui ne te dit pas Il écrit un livre Il dit je suis le responsable C'est moi qui ai tué tes parents J'ai tué toute ta famille Et il justifie Pourquoi il les a tués Et toi Tu dis non 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 Ce n'est pas Soro S'il a tué C'est qu'il y a quelqu'un Qui l'a envoyé Mon frère Quand un voleur Vient voler chez toi Et que tu vois ce dernier C'est lui Que tu attrapes Quand tu vas l'attraper Quand tu vas finir De le presser Lui-même il va citer son patron Ce n'est pas à vous de chercher Qui a envoyé Soro C'est à Soro de vous dire Qui l'a envoyé Une fois pressé Il dira la vérité Donc on laisse l'histoire De dire Qui a envoyé Soro Pressé Soro Lui-même Il dit C'est lui Qui a tué Pressez-le Arrêtez-le Condamnez-le Quand il sera condamné Il va dire Qui l'a envoyé C'est comme Les trafiquants de drogue C'est comme Quelqu'un Il a la bœuf C'est un exemple À l'aéroport La police Criminel Le voit L'arrête Et cette police Il dit Il a un patron Ce n'est pas lui Il faut partir On le voit Lui-même il a ça Et puis on dit Non non Tu n'es pas responsable C'est ton patron Et puis La police ne cherche pas A arrêter ce dernier Mettre la pression sur lui Pour que ce dernier Puisse citer Son patron Mais Napoli dit Il faut partir Nous on attend Le jour où on va attraper Ton patron C'est ton patron On va arrêter Ça on appelle ça Des âneries On appelle ça La folie humaine Et c'est ce que Les Ivoiriens sont en train de faire Quelqu'un il est là Il crie n'importe où Il parle partout Il dit c'est lui le tueur Mais arrêtez-le Pointez-le Pointez-le contre lui Et prenez son propre livre Pour Pour l'envoyer à la justice C'est pas C'est pas toi Qui a attrapé son bras D'écrit ce livre Lui-même il a écrit Il a signé Il dit c'est lui Et il justifie Pourquoi il est devenu rebelle Est-ce que le pourquoi Justifie L'assassinat De ces milliers d'Ivoiriens Il dit il est devenu rebelle Et cette rébellion On sait ce que La rébellion a fait Donc quiconque Décide de reconnaître D'être le père De la rébellion Alors il doit Assumer Toutes les responsabilités Que les rebelles Ont fait en Côte d'Ivoire Tous les torts Que les rebelles Ont fait en Côte d'Ivoire Il est le patron Ce n'est pas à nous Ivoiriens de chercher Qui est le patron C'est à Soro De nous dire Qui est le patron Mais c'est en pressant Soro En arrêtant Soro Donc je demande Au peuple ivoirien Et la population ivoirienne Celle qui veut La justice réelle Celle qui ne veut pas Que ces milliers de morts Qu'il y a eu en Côte d'Ivoire Quiconque réside en Côte d'Ivoire Qui pense que la rébellion N'est pas une bonne chose Qui pense que la Côte d'Ivoire Ne méritait pas cette rébellion Qui pense que Tuer n'est pas bien Et qui a été maîtris Au fond de son cœur Je demande à tout le monde De faire une coalition Chercher des bandes d'avocats Demander Il y a des avocats volontaires Demander à ces avocats De porter plainte Contre Soro Guillaume Car lui-même Il avoue Être le tueur des ivoiriens Il avoue être L'assassin du peuple ivoirien Porter plainte contre lui Porter plainte Dans toutes les institutions Du monde entier Que ce soit dans les ONG La justice internationale En commençant même Par la justice nationale Porter plainte partout Partout il ira Il faudrait que n'importe quelle justice De n'importe qui Puisse se traiter sur eux Ainsi La justice Ça pourra avoir lieu Mais si on le regarde Et qu'on attribue Ces assassinats A d'autres personnes Dont nous n'avons pas de preuves Je pense que c'est un délit Et c'est une rare De notre part Voilà pourquoi Les dossiers Ils n'avancent pas en Côte d'Ivoire Parce que le responsable Là est lui-même Il s'auto-proclame Responsable Il écrit des livres D'être à la base De tout ça Et nous on dit Non c'est pas lui C'est l'autre Ah pourtant l'autre On n'a aucune preuve Ouattra que vous accusez là Vous n'avez aucune preuve Tout ce que vous trouvez à dire Non est-ce qu'un élève Soro est un élève Est-ce qu'il peut avoir des arbres Est-ce qu'il peut avoir des arbres Mais Soro est venu dans la rébellion C'est pas lui Qui a commencé la rébellion Donc si vous voulez dire Où est-ce que Soro a gagné ses armes Demandez à Ibé D'où Venaient ses armes Quand Ibé lui-même Il a filmé Pourquoi vous ne prenez pas En considération Les propos d'Ibé Qui disent C'est lui Qui a commencé la rébellion Quand il a dit A mon général Tu vas nous tuer tous Et il a démissionné De son poste du Canada Où il gagnait 4 millions Pas moins D'abord il est venu en France Et ensuite au Burkina Et c'est là Ils ont commencé leur rébellion Il a commencé à recruter Vous n'avez pas écouté Ibé Il a été Le créateur de cette rébellion Donc ce n'est pas Soro Donc ne vous fiez pas A Soro pour dire Il était élève Non Soro lui-même Et Ibé a été clair Il a dit C'est lui qui a embauché Soro Et Soro a pris le dessus Non seulement il a tué Ibé Et il a fait encore pire En Ibé Sa philosophie Ce n'était pas de tuer Ce n'était pas de voler Soro lu sa philosophie C'est de tuer C'est de voler Et C'est de ne rien faire Il a tenu des gros discours Donc jugez Soro Jugez-le Il dira Parce que certainement Ibé a dû lui donner des secrets Ibé a peut-être dit à Soro Qui donnait des armes à Ibé Donc Soro sera Comme Ibé n'est plus là Soro est le Représentant maintenant De la rébellion C'est lui maintenant L'auteur de ces crimes Quand il sera pressé Il dira aux Ivoiriens Ibé m'avait dit C'est lui-là Qui lui donnait les armes Il va dire Ibé n'est plus là Vous cherchez Non c'est Alassane Vous avez vu Alassane Financer la rébellion Vous avez déjà vu Alassane Non ce n'est pas Alassane Ibé a dit Il n'a pas eu le soutien De tricot d'un homme politique Ivoirien Aucun homme politique Ivoirien ne l'a financé C'est Ibé qui a recruté Soro Mais sur le terrain C'est Soro qui a commis les crimes Ibé n'a pas commis De crimes contre l'humanité Malheureusement Il est mort Il est mort Parce que Ibé Savait tout ce que Soro Avait fait Il fallait que Soro L'élimine Pour faire telle chose Parce que Ibé Allait dire aux Ivoiriens Que moi Ma mission Ce n'était pas de tuer Mais tous ceux qui sont morts Et tous ceux qui meurent C'est Soro qui donne l'ordre Donc pour éviter Que Ibé révèle certaines choses Soro l'a tué Soro l'a éliminé Pour faire telle chose Mais qu'est-ce que vous attendez Pour pousser Soro Il y a des associations Qui luttent contre ça Portez plainte En Côte d'Ivoire Vous pouvez faire Une organisation Les familles des victimes Pour porter plainte Contre la personne de Soro C'est l'histoire de Ouattre Portez plainte Contre la personne de Soro Non seulement la justice nationale Et si la justice nationale Ne veut pas suivre les dossiers Vous partez au-delà Vous transmettez ces dossiers A toutes les organisations Qui luttent Contre cela Vous leur transmettez Ces dossiers Vous donnez le livre de Soro Là où il justifie Que oui Il a tué Vous donnez l'écoute Téléphonique Où Soro Il a voulu La mort Vous leur donnez tout Et sur le terrain Vous intervievez les jeunes Chacun va témoigner Vous donnez tout cela Aux organisations Transparentes Et à la justice internationale Pour dire Voilà le criminel Des Ivoiriens Les 3000 morts Sinon que 4000 morts En Côte d'Ivoire Voilà le pire Ennemi des Ivoiriens Il va répondre De ces actes L'un n'est plus aux aguets L'un est aux actions Et je demande A tous les Ivoiriens Et toutes les Ivoiriens De mener des actions Même je sors De la Côte d'Ivoire Pour demander aux Africains Qui luttent Contre les criminels De saisir aussi Cette opportunité Pour poursuivre Soro Un peu plus tolérer Des bandits Dans notre pays Tous bandits Doient être Doient être traqués Par les lois Internationales Et par la loi Nationale C'est très important Donc Je vous remercie infiniment C'était mon petit direct En ensemble C'est l'incontournable Géga Compris Vive la Côte d'Ivoire Vive la justice En Côte d'Ivoire Abat Les féniens Abat Les voyous Abat Les criminels Ciao Ciao On est ensemble Bienvenue Bienvenue Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire AUNNY